Je rêvais de jouer du piano mais pour moi c'était quelque chose d'absolument irréalisable étant donné que j'étais adulte et que c'était trop tard pour apprendre le piano. Alors j'avais vraiment enfoui ce rêve. Je voulais apprendre le piano mais dans mon milieu c'était pas possible et j'ai vraiment laissé tomber ça. Puis quand je suis devenue adulte c'était trop tard. C'était un espèce de rêve que j'avais évoqué c'est tout. Dans mon milieu je veux pas du piano c'était un privilège qui était réservé à cette époque là aux enfants de riches. Et moi j'étais pas une petite fille riche et j'étais pas une petite fille qui disait non plus je veux faire ceci ou je veux faire cela et voilà c'est pour ça. C'était quoi votre milieu, votre famille ? Un milieu agricole, un milieu rural d'ouvriers agricoles, même pas fermiers. Alors on avait la radio c'était déjà pas mal. J'étais conducteur d'autobus et j'ignorais toute la musique. J'écoutais la radio comme tout le monde et j'aimais bien écouter à Luis Presley. J'avais envie de jouer des mélodies d'Avis Presley. En fait quand je suis arrivé j'ai été très étonné parce que j'ai assimilé les solfèges en 6 heures. Et là ça a été un miracle pour moi parce que je comprenais les signes qui composaient une partition. Alors que j'ai toujours pensé que c'était réservé à une élite intellectuelle. Je suis allée à Paris, comment faire ? Je suis allée dans une église, j'ai mis une petite annonce. Mais au centre Clébert, au centre Michelsony plus exactement, j'ai trouvé une élève adorable qui me prête son piano tous les jours. C'est là où vous prenez tout votre plaisir avec le piano ? Pas tout mon plaisir, un grand plaisir. Disons que tous les jours au fond je fais une sieste. Vous savez ce que c'est qu'une sieste ? Une sieste améliorée pendant les vacances. On est bien au soleil, etc. Ou sans soleil, il reste. Et c'est comme faire l'amour. Vous avez bien fait l'amour ? Quand j'ai fait une heure de piano, c'est aussi somptueux. C'est tous les jours une grande fête. J'arrive à m'exprimer dans le piano et il y en a qui m'entendent peut-être. J'ai l'impression d'une naissance quand je suis au piano. C'est curieux, c'est un peu comme une image, comme un miroir, mais un miroir qui reproduirait une image musicale de ma personnalité, si vous voulez. J'ai l'impression de naître, de faire naître quelque chose qui n'existait pas. Un piano, c'est inanimé et je le fais vivre en créant de la musique. Je trouve ça extraordinaire. Avant, je pensais que mon temps appartenait aux autres, aux gens qui partageaient ma vie, mon mari et mon fils. Et je m'aperçois que j'ai le droit d'avoir du temps pour moi. Et ça, avant le piano, je ne savais pas que c'était possible. Et maintenant, j'ai décidé d'avoir un peu de temps pour moi pour me retrouver avec mon piano. Gajur ou exception, le fait est que Michel Paris, 31 ans, professeur de lettres, a décidé d'apprendre le piano à 26 ans, il y a 4 ans, et que demain, elle donne un récital au Théâtre des Champs-Elysées avec au programme Liste, Scriabin et Rachmaninoff. Méthode révolutionnaire ou psychologie du comportement, l'enseignement de son maître, Michel Sonny, abolit toutes les barrières. Il y avait deux éléments qui me rebutaient. Le premier, je crois qu'il rebute beaucoup de gens, c'est le solfège, qui était pour moi une véritable montagne. Et il a fallu que je vienne justement ici au centre Clébert pour, en six semaines, vaincre les difficultés du solfège. Et je dois dire que ça a été une victoire presque magique. Je n'y croyais pas du tout. Et en fait, les choses se sont faites d'elles-mêmes. C'était en avril dernier au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Cette concertiste, Michel Paris, a posé pour la première fois les doigts sur le clavier d'un piano, il y a maintenant quatre ans. On pourrait crier au miracle. Pourtant, il s'agit d'une méthode. Une méthode que son professeur, Michel Sonny, a élaborée. Michel Sonny n'est pas seulement un professeur de piano, c'est un créateur. Il est bien entendu musicien, concertiste célèbre, mais aussi maître de psychologie et docteur en philosophie. Il a décidé de mettre son art et sa culture au service des autres, par une méthode accélérée permettant aux adultes d'assimiler le solfège et de jouer du piano. Dans son centre situé à Avenue Clébert, l'enseignement est spécifiquement conçu pour l'adulte. Pour lui, c'était une aberration pédagogique que de vouloir enseigner aux adultes avec un enseignement conçu pour l'enfant. Un nom que l'on connaissait. Un nom à l'affiche du Théâtre des Champs-Elysées. Et peu connu quand même de ceux qui fréquentent régulièrement les salles de concert, car Claudine Zévako a abandonné le piano pendant 30 ans. Et puis tout d'un coup, elle a décidé de se remettre au piano, bien sûr, par goût de la musique et par goût du piano. Elle a subi pour cela des cours. Les cours pour adultes du centre Michel Sonny. Et elle est devenue en 4 ans de pratique une véritable mélomane. Elle a acquis un niveau excellent. Un reportage d'Alain Schneider. Claudine Zévako, 44 ans, fonctionnaire internationale à Genève. Elle a, comme beaucoup, travaillé un peu le piano dans son enfance. Et aussi, comme beaucoup, interrompu toutes études musicales après être parvenue à un niveau moyen. A 40 ans, elle entend parler du centre Michel Sonny et décide de se remettre au piano pour démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne pense pas être particulièrement douée. J'avais une grande attirance pour la musique, certainement, et une grande motivation pour reprendre. Et l'enseignement de Michel Sonny a fait le reste.